Merci Antoine et merci à vous tous et à toutes les organisatrices et tous les organisateurs de ces journées que je trouve cruciales, très importantes pour des raisons que je vais juste esquisser. Et merci de m'accueillir seulement pour vous accueillir dans l'école où vous êtes toutes et tous les bienvenus pour ces journées et où je regrette de ne pouvoir faire plus que simplement vous accueillir ce matin. Mais dans une demi-heure, il y a le jury de l'un des concours d'entrée à l'école. Donc, c'est une des contraintes évidemment impératives pour moi et pour nous en ce moment. Donc, je voudrais remercier les amis de Gaëtan Picon et ce sont des gens. C'est aussi une association et je ne savais pas avant de voir l'organisation du colloque qu'Antoine présidait cette association. Antoine qui dirige aussi évidemment une des équipes de notre unité de recherche à l'école La République des Savoirs qui donc est présente à travers Antoine. Et évidemment aussi le centre Jean-Pépin que dirige Pierre Quay, que je remercie beaucoup de sa participation à l'organisation avec tous ceux qui sont attachés à la figure et à l'œuvre de Gaëtan Picon. Et moi, je fais partie de ceux qui l'étaient de manière un peu indirecte à travers beaucoup de lectures, de rencontres par d'autres figures, mais qui se reprochent aussi dans mon cas de ne jamais l'avoir étudié pour lui-même. Et je pense qu'il était vraiment temps, c'est sans doute pas la première fois, mais pour beaucoup d'entre nous qui n'avons pas fait cet effort jusqu'ici, je pense que ce sera quand même un événement qui fera date pour justement étudier Gaëtan Picon pour lui-même. Je pense qu'on est nombreux en philosophie, en histoire de la philosophie française contemporaine, dans l'histoire de la littérature et non seulement dans l'histoire universitaire de ses disciplines, mais dans la lecture vivante et dans l'histoire de l'art, évidemment. à savoir que Gaëtan Picon est une figure centrale, mais à ne pas l'avoir suffisamment étudiée pour lui-même. Et je crois que c'est vraiment ce que vous allez faire dans ces deux journées. Et je voulais vraiment vous en remercier parce que chaque figure importante de ces passages du XXe siècle doit aujourd'hui être restituée à un moment où ce qu'ils ont passé, justement, est de nouveau fragilisé. Et je vais dire un mot de ce qui, pour moi, me paraît l'essentiel à titre personnel aussi dans un instant. Mais voilà, on est nombreux à le croiser et encore une fois, nombreux aussi à ne pas l'avoir assez étudié intégralement. Je me souviens de plusieurs moments de découverte, en particulier quand Benoît Chantre, avec aussi Marc Delaunet, avait publié le Nietzsche de Gaëtan Picon, qui était vraiment un jalon très important. J'ai aussi, évidemment, comme tout le monde ici, plusieurs des volumes des Sentiers de la création ont accompagné une éducation intellectuelle. Je voulais juste dire un mot, un peu plus à titre, non pas personnel, mais en croisant des sujets qui sont les miens, sur lesquels virtuellement j'aurais pu avoir une intersection avec ce que vous avez étudié dans ces deux journées, dont chaque étape, chaque exposé donne une envie très profonde d'y assister. et j'espère que vous avez déjà prévu la publication, j'imagine, donc je m'en réjouis d'avance. Je pense que vraiment, il y a deux points que je voulais souligner. C'est une notion centrale, enfin trois peut-être, une notion centrale, un enjeu historique et un enjeu pour l'école normale. Et je voudrais souligner peut-être l'enjeu pour l'école normale, puisque je dis quelques mots de bienvenue ce matin au titre de l'école normale supérieure tout entière. Et en relisant ce livre, à mon avis essentiel, qui s'intitule « Les lignes de la main », j'ai été frappé dans un texte qui s'intitule « D'un art à l'autre ». On parlait avec Bernard Bouillaud de quelques chapitres de ce livre, mais pas encore de celui-là. J'ai été frappé par une distinction entre deux formes d'art, et au fond, une distinction entre ce qui n'est pas vraiment de l'art et ce qui l'est vraiment. Et il introduit une notion qui me semble rencontrer le cœur de l'école normale supérieure, telle qu'elle se définit de plus en plus explicitement. Et elle n'est pas la seule, mais vraiment peut-être quelque chose qui pourra nous servir d'emblème par la suite. J'ai l'impression, en effet, que Gaétan Picon, dans quelques lignes sur Cézanne, à propos aussi de l'art qui a gagné la guerre, une formule qu'il emprunte à André Masson, définit en effet l'art à travers quelque chose qui réunit à la fois la pratique des artistes et la pratique sur l'art qui était la sienne et qui va être la vôtre dans ces deux journées. Il dit, pour l'art récent, la frontière entre les deux ordres, entre deux ordres de valeurs, dit-il, il évoque aussi juste avant la différence entre, ça évoquera peut-être des débats d'il y a 30 ans aussi en France, la différence entre le pomerol et le Coca-Cola. Pour l'art récent, la frontière entre les deux ordres est facile à tracer. Parler d'un Cézanne maladroit est un non-sens parce que Cézanne ne peut être mesuré qu'à sa propre recherche. L'art qui a gagné la guerre, comme disait Masson, est en effet un art de recherche et de recherche personnelle, quels que soient ses bons et ses mauvais jours. Cette expression d'un art de recherche est, je pense, ce qui réunit toutes les véritables créations intellectuelles, aussi bien l'art véritable, par opposition à ce qui n'est que reproduction. Et ici, évidemment, Picon, je ne peux pas y résister, retrouve une distinction fondamentale de Bergson, entre ce qui n'est que fabrication avec des éléments préexistants et ce qui est création, qui ajoute quelque chose d'imprévisible, d'irréductible à ce qui précédait. Justement, un art qui n'est que fabrication, recomposition et un art qui est véritable création, c'est-à-dire recherche. Et finalement, un art de recherche, ça montre aussi en quoi la recherche elle-même est un art. Et l'école normale supérieure est évidemment un lieu qui se définit par la recherche. Je ne vais pas prolonger en développant pourquoi. Mais cette expression d'un art de recherche, me semble être un critère très fort pour définir finalement non pas seulement deux sortes d'art, mais encore une fois, ce qui se réclame de l'art, ce qui en est véritablement. Ce mot de recherche me conduit à un deuxième point qui est le mot de création, évidemment, qui est le cœur, pour moi, de ce que je connais de la pensée de Gaëtan Picon et ce par quoi, évidemment, aussi, il se rattache à l'histoire intellectuelle du XXe siècle, à André Malraux, à toutes les figures philosophiques aussi qu'il a étudiées. Je ne peux pas ne pas rappeler, évidemment, son importance philosophique. Le mot de création, évidemment, qui le relie aussi à Nietzsche, à Bergson, à tant d'autres. Ce mot de création comme critère. Vous connaissez aussi cette formule de Merleau-Ponty dont il est... Je ne sais pas s'il a beaucoup écrit sur Merleau-Ponty, Gaëtan Picon, mais dans le débat autour de Malraux, du musée imaginaire et des voies du silence, évidemment, il y aurait un débat à reconstruire entre Merleau-Ponty, Picon, Malraux et quelques autres, peut-être Georges Dutuy et quelques autres. Merleau-Ponty disait, l'être est ce qui exige de nous création pour que nous en ayons l'expérience. Et je pense que, véritablement, la notion de création comme non seulement critère esthétique, mais expérience métaphysique et les liens entre les deux est un des sentiers, c'est le cas de le dire, par lequel Gaëtan Picon traverse le siècle. Et évidemment, le nom de la collection sur laquelle il y aura un exposé demain n'est pas du tout un hasard. Et le dernier point, à titre personnel, que je voudrais indiquer, c'est, évidemment, l'importance historique de votre colloque. Historique, d'abord, au sens d'une restitution d'une histoire. Gaëtan Picon est, évidemment, un passeur entre plusieurs moments clés du XXe siècle, le moment de sa formation intellectuelle, le moment de la guerre et de l'existence, le moment vraiment où, sans doute, il est le contemporain le plus de ses contemporains. Et il a accompagné aussi, j'en suis très frappé en relisant les lignes de la main, les années 60 et 70, la constitution aussi, peut-être pour lui d'une manière critique, finalement, d'une culture qui serait une sorte de structure impersonnelle, où la création individuelle aurait moins de place que dans les œuvres, qui, pour lui, justement, restent des actes de création nouvelles, singulières, peut-être pas psychologiquement personnelles, mais métaphysiquement singulières, et qui ne sont pas réductibles à des figures dans une structure, même si, prospectant le contemporain en permanence, il a vu venir ce moment structurel, ou structural, et a cherché d'y garder la part de création individuelle que d'autres aussi y ont maintenue. Donc, cette position historique, qui est très importante aujourd'hui, il faut la maintenir. Comme vous le savez, la recherche est fragilisée dans tous les domaines, mais aussi dans la recherche sur l'art, autant que dans l'art de la recherche. Un art de recherche, je pense que c'est quand même une formule extraordinaire. On a aujourd'hui, à l'école normale, comme ailleurs, un dispositif de recherche-création, des artistes qui font des thèses avec des théoriciens. Gaëtan Picon est vraiment quelqu'un qui doit nous accompagner dans ce parcours. Encore une fois, je regrette d'autant plus de ne pas pouvoir assister à ces journées que je regrette depuis longtemps de ne pas l'avoir lu pour lui-même. Je pense qu'aujourd'hui, comme on dit parfois dans cette salle, vous êtes pour deux jours dans la salle Gaëtan Picon. On ne sait jamais qui est Madame Dussane, c'est une actrice, c'est quelqu'un de mystérieux. Mais l'avantage de Dussane, c'est que personne ne sait qui c'est. Très peu, ce n'est pas du tout une figure comme les grandes salles, Cavaillès, Simone Veil, on ne peut pas toucher, évidemment, au nom de la salle. Bon, vous êtes salle Dussane, mais pour deux jours, vous êtes dans la salle Gaëtan Picon. Je suis très heureux et honoré et reconnaissant de vous y accueillir. Merci à Antoine, à Pierre, à Martine Picon, à vous toutes et à vous tous. Bonne journée et pardon de ne pas pouvoir rester au-delà de ces quelques mots. Merci Frédéric. Quelques mots pour ouvrir ces deux journées sur Gaëtan Picon et la pensée de l'art. Je les ouvre en tant que président de l'association des amis de Gaëtan Picon, fonction que j'occupe avec un total sentiment d'imposture. Enfin, ce n'est pas la première fois que j'ai ce sentiment d'imposture dans toutes les institutions par lesquelles je suis passé jusqu'à la dernière. Et je suis président de l'association des amis de Gaëtan Picon parce que Martine a beaucoup insisté qu'elle est venue m'avoir un certain nombre de fois au Collège de France en réitérant cette demande. Et je dois avouer que je n'étais pas, lorsque j'avais 20 ans, un lecteur de Gaëtan Picon. Bon, le premier livre de Gaëtan Picon que j'ai lu, c'est le livre qui est intitulé « 1863, la naissance de l'art moderne », dont Bernard Bouilloux, je crois, parlera tout à l'heure. C'est le premier que j'ai lu. Et j'en ai lu d'autres par la suite, mais de manière assez marginale là aussi. Pas pour lui. Ce n'était pas pour lui que j'ai lu ce livre-là. Et je me suis aperçu, donc, en le lisant avec une certaine insiduité ces derniers temps, puisque maintenant que je suis président, il faut quand même que je justifie cette présence. Je me suis aperçu que lorsque j'avais 20 ans, j'étais un lecteur de Roland Barthes, dont j'ai été très proche, et qu'il y avait tout de même une très profonde hostilité de Gaëtan Picon à l'égard de Roland Barthes et des thèses que représentait Roland Barthes. Je ne sais pas si je parlerai demain, mais par exemple, de la grande conférence que Gaëtan Picon a faite en 1967 aux Rencontres internationales de Genève, qui est intitulée « Le sujet de l'art », et qui est très largement une réfutation du structuralisme et de la linguistique, et du rôle pris par la linguistique dans les études littéraires, et de la thèse de la mort de l'auteur, etc. Donc c'est ça que Gaëtan Picon réfute en 1967, ce qui peut nous interroger à propos de la présence de l'Empire des signes, grand livre de Barthes dans « L'essentier de la création », qui est quand même dans le premier train, mais peut-être que les gens de l'IMEC nous diront s'il y a de quoi éclairer les échanges et la présence de Barthes dans les sentiers de la création. Et peut-être qu'on pourrait imaginer que c'est lié à l'entrée de Gaëtan Picon à l'école pratique des hautes études en 1966, lorsqu'il a démissionné de ses fonctions de directeur des arts et lettres, et là aussi, ça m'a au fond un peu amusé de voir que le titre de sa direction d'études, c'était, là aussi il faudrait nous éclairer, « Histoire et structure de la conscience littéraire ». Or, Gaëtan Picon n'était pas historien du tout, comme le rappelle d'ailleurs Jean Starobinsky dans la préface de « L'usage de la lecture » en 1979, c'est le point où il dit qu'il n'est pas un critique complet, en étant pas historien, et il n'était vraiment pas structuraliste. Alors, je me demande par quel compromis la direction d'études s'est appelée « Histoire » et « Structure ». En tout cas, les rapports de Picon et de Barthes, c'est probablement là. Le lisant, je me suis, le lisant avec une certaine régularité maintenant, je me suis aperçu que j'étais tout de même assez profondément d'accord avec ce qui est son idée fixe ou sa thèse centrale à travers tous ses ouvrages sur la littérature et sur l'art. C'est-à-dire que ce n'est pas l'auteur qui fait l'œuvre, mais l'œuvre qui fait l'auteur. Et j'ai souvent, moi-même, parlé de, encore récemment, dans la préface des Essais de Proust dans la Pléiade, de précédences mutuelles de l'œuvre et de l'existence. Et cette réflexion sur l'existence, les rapports de l'œuvre et de l'existence, et c'est ce qui traverse l'œuvre et l'expérience, sur l'expérience qui est encore plus centrale que celle d'existence, elle est tout à fait importante. Et c'est une thèse qui, à chaque fois que Gaëtan Picon la met en avant, est induite, plutôt que déduite, d'ailleurs, de l'œuvre de Proust. Alors, je n'ai pas relu, j'ai lu, évidemment, il y a un certain temps, le livre sur Proust, avec la préface de Denis. Et je crois qu'il vient d'être remis en circulation. Donc, il est en vente dans la collection telle. Et évidemment, c'est de Proust que venait cette idée centrale de toute l'œuvre critique de Gaëtan Picon. Donc, Martine a dû beaucoup insister pour que je rejoigne cette association. Je l'ai fait parce qu'il y avait beaucoup d'amis que j'y ai retrouvés. Je vois Jean-Michel, que je crois que nous nous connaissons depuis 1967, j'ai l'impression, quand tu étais élève ici, et que moi-même, j'étais vraiment tout jeune, et j'ai été amené ici par notre ami Bernard Esmin. Donc, on s'est connu ici en 1967. Ce qui est vieux. Et à l'époque, justement, au moment où Gaëtan Picon donnait cette grande conférence sur le sujet de l'art aux Rencontres internationales de Genève. Puis, j'ai retrouvé Bernard Bouilloux, que j'ai eu comme collègue, Pierre Quay, avec qui on a beaucoup travaillé, et beaucoup d'autres. Mais la raison principale pour laquelle j'ai accepté, c'est par fidélité à deux personnes. Et ces deux personnes sont Yves Bonnefoy et Jean Starobinsky, puisqu'il s'agissait de prendre la succession d'Yves à cette présidence. Et Yves est, évidemment, un collègue qui a été un ami, qui m'a accueilli au Collège de France, et dont, évidemment, j'ai été proche. Et on en parlera demain. Quelqu'un parlera du livre. C'est Odile Bombard, l'autre très vieille amie et très vieille connaissance. Je crois que c'est elle qui en parle demain. Donc, il parlera de l'arrière-pays. Et puis, Jean Starobinsky, que j'ai fréquenté beaucoup à Genève, jusqu'à quelques semaines avant sa disparition, il y a trois ans, en 2019. C'est donc au nom de ce trio, de l'amitié très profonde de ce trio depuis les années 1950, dans les années 50, et la grande complicité, non seulement dans les sentiers de la création, mais aussi, ils sont les auteurs de ces trois volumes. Alors, j'ai dit que Gaétan Picoult n'était pas historien, mais il y a ce livre qui porte une date dans son titre, « 1863, naissance de l'art moderne » et qui entre dans la série des trois livres de Dive Bonnefoy, Rome 1630, publié chez Flammarion, et 1789, quelle est la suite du titre, « Les emblèmes de la raison ». 1789, « Les emblèmes de la raison », c'est trois livres qui ont été conçus par les trois amis de manière concomitante et qui devaient paraître chez le même éditeur, mais qui finalement sont un peu dispersés dans l'édition. Mais ces trois livres sont vraiment, à mes yeux, le signe évident de cette profonde complicité de trois quasi-contemporains nés en moins d'une dizaine d'années. Mais c'est donc pour ça que j'ai finalement accepté. J'en suis très heureux. Et puis du coup, j'ai beaucoup lu qu'à être en piquant maintenant. Et je voudrais surtout remercier Martine pour l'organisation de tout cet événement avec des rebondissements puisque nous avons retardé d'un an. Et finalement, c'est une bonne chose puisque nous nous réunissons à un moment où il est un peu plus facile de voyager, de se retrouver. Merci Frédéric. Merci surtout Martine de nous réunir. Et sans plus tarder, je vous propose de commencer la première séance.